Alors, voici un cas particulier. Non, pas tant, parce que c'est une fille de L.M.Parc, le talon qui crée la route. On va rajouter ça sur Jean-Luc Simon, qui nous présente ici, cette production de l'année de l'année, le sens. Mais parce que, ça n'est pas que la nièce, un craque, un champion, on peut dire craque, c'est bien sûr le célèbre 1,200, qui montre, trois victoires à Auteuil, le L.M.Parc, le Labarca, le Puy-Hipothèse, mais aussi 18 victoires en obstacle, en haine et en stifle. Outre-manche, sous l'entraînement de Willy Léboulins. On a un calculable de victoire du groupe 1, éternel 1-2-saut, fougueux 1-2-saut, champion un tableau, parce qu'à l'entraînement, il n'essaie même plus de tenir, parce que de toute façon, il fait toujours cavalier sur la tête, comme en cours, c'est clair. Ce marché, il est arrivé à Olympe-de-Saut, c'est-à-dire le diable d'élèves qui a gagné une course à Sonone, pour qu'il nous présente, pardon, d'ici son deuxième produit, alors qu'elle a 17 ans longuement. Tout simplement parce que Olympe-de-Saut était parti, avait quitté le giron des courses pour faire des sports équestres, du poulot, enfin, quelques disciplines complètement différentes des courses. Et puis, les pieds ont été retrouvés par Roger X. Simon, judicieusement retrouvés pour la ramener dans les courses. Et il a fait c'est-à-dire sur des talents de L.M. Park. Sachant que Olympe-de-Saut, du coup, comme vous pouvez constater sur le catalogue, elle a eu un produit avant, j'ai trois ans aujourd'hui, qui est SF, CEL français, qui est le célèbre Rock'n'Roll Célie. Rock'n'Roll Célie, on est passé de Rock'n'Roll Célie donc à L.M. Park. Allez-y au tronc. Avec cette rolande de Saut, la sœur de 1 de Saut, par Diable Néye, qui finalement, que c'est à l'époque, voir la rousse lière chez Pierre de la Guénière, la souche de René Chauveau, qui était parti des courses et revenu ici, avec le rat du Saz. Reprenez.